Avez-vous un pare-feu ? Un pare-feu ? Aïe ! Pour vous protéger sur internet et puis pour faire vos achats parce que c'est important. Je vais vous expliquer ça tout de suite c'est vraiment vraiment indispensable. Bonjour je m'appelle Thierry et je vous aide à monter en compétences en bureautique et comme c'est le cas de cette vidéo en sécurité informatique. Et puis si tu aimes bien mes vidéos, tu peux t'abonner, c'est gratuit et puis aussi tu peux cliquer sur la petite clochette comme ça tu seras averti quand il y aura des nouvelles vidéos qui vont sortir. A ne pas rater surtout sur la chaîne de Thierry, quand même dit pare-feu mais ça se trouve vous savez même pas ce que c'est un pare-feu ? Si, 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 si. Même si on sait ce que c'est qu'un pare-feu quand même quand on veut en choisir un et qu'on n'y connaît rien, bah c'est pas évident. Alors on va essayer de voir ça tout de suite. Alors déjà ça sert à quoi un pare-feu ? En fait un pare-feu ça va contrôler les informations qui sortent de votre ordinateur vers autre chose. Donc soit le réseau domestique, soit internet. Ça va également contrôler les informations qui viennent d'internet ou du réseau familial jusqu'à votre ordinateur. Et puis comme le pare-feu il a certains paramétrages, certaines règles, il va regarder si ces fameuses informations là qui circulent, elles sont conformes à ces règles. Et si c'est le cas, il va autoriser le passage de l'information. S'il trouve qu'il y a une anomalie, il va tout bloquer et vous serez en sécurité. Alors le pare-feu, qu'est-ce qu'il fait ? Finalement il évite le vol d'informations ou l'intrusion inopité dans votre ordinateur. Donc finalement sa fonction principale ici ça va être de filtrer ce qui est bon ou mauvais, les éléments fiables ou pas fiables non sécurisés jusqu'à votre ordinateur. Donc c'est déjà c'est déjà un truc assez intéressant quand même. Et il existe plusieurs types de pare-feu. Il y a les pare-feu matériels comme les routeurs comme votre box par exemple. Et les pare-feu logiciels. Alors comment on va faire pour illustrer ça ? Vous avez peut-être déjà vu des petits schémas, je vais vous en montrer. Alors voilà un petit schéma qui montre à peu près comment fonctionne un pare-feu. Donc là le one ici ça correspond à internet. Vous avez ici votre pare-feu, on va dire ici que c'est votre box parce qu'elle fait un peu office de pare-feu même s'il n'est pas paramétré par vous. Et puis ça le lan ici ça correspond à votre réseau, votre réseau domestique. Alors là il n'y a que des ordinateurs là dans le schéma mais en fait vous pourriez avoir une caméra IP. De plus en plus les gens s'équipent de caméras IP. Vous pourriez avoir votre imprimante wifi, un ordinateur portable par wifi, vos smartphones, tout ça ça correspond à votre réseau domestique. Et en fait là votre pare-feu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il va contrôler tout ce qui sort et tout ce qui entre dans votre réseau domestique depuis ou vers internet. Donc là ça ça correspond bien à un type de pare-feu qui sont les pare-feu matériels. Si c'est un pare-feu logiciel c'est un peu plus compliqué parce que ça veut dire qu'il faut mettre cette barrière là sur chaque élément. Alors sur chaque élément sur l'imprimante non mais sur chaque ordinateur par exemple. Dans ce cas là il vous faudra un pare-feu associé à une suite de sécurité par exemple. Alors la question que vous allez peut-être me poser maintenant c'est c'est quoi le plus efficace entre un pare-feu matériel et puis un pare-feu logiciel ? Et bien en fait Apple Photo c'est un pare-feu matériel parce que son interface elle se trouve sur le matériel et on ne peut pas y accéder comme ça en fait. Et lui il va vraiment contrôler plein plein de choses. Déjà comme vous avez pu le voir sur le schéma il va contrôler en fait tout votre réseau interne votre réseau domestique comme on a parlé des imprimantes wifi caméras IP si vous avez votre thermostat réglable depuis wifi depuis l'extérieur ben c'est pareil ça va être contrôlé et surveillé par le pare-feu en question. Vous pouvez également avoir un paramétrage assez fin des sites internet à visiter ou à bloquer. Par exemple si vous voulez protéger vos enfants de la pornographie il n'y a rien de mieux que de les paramétrer par là par exemple et puis comme ils sont dotés d'une interface en général qui est paramétrable on peut on peut faire un petit peu ce qu'on veut donc c'est vraiment à mon avis le nec plus ultra en matière de sécurité sur le plan privé. Alors les pare-feu de ce type là ça fait quand même plus de 25 ans que ça existe sur le marché notamment pour les entreprises et on trouve aujourd'hui des des choses assez abordables pour les particuliers par exemple. Bon là j'ai pris juste un exemple de matériel voilà par exemple un type de matériel qu'on trouve chez DxC il me semble que j'ai vu donc ça reste des prix assez abordables et si vous êtes une profession libérale je vous encourage moi à faire installer ça par un technicien de votre coin pour avoir ainsi qu'un réseau un peu plus sécurisé encore que ce qui ne l'est actuellement. Alors si vous souhaitez en savoir un petit peu plus ça sur ces fameux routeurs ou pare-feu matériel je vais vous mettre quelques petits liens en dessous vous verrez ça vous permettra de vous donner une idée sur les différentes fonctionnalités. Alors maintenant concernant les suites de sécurité et logiciels donc ça c'est des choses qui sont à installer sur sur chaque ordinateur sur chaque smartphone etc donc là pareil on en a parlé je vais vous mettre là encore quelques quelques liens en dessous si vous souhaitez vous renseigner sur sur l'installation donc ce sont des choses importantes. Alors je vois sur pas mal de sites que le pare-feu c'est c'est pas la priorité mais comme vous avez vu ici là sur le sur le schéma c'est la priorité au niveau de en matière de sécurité évidemment tout seul il va peut-être pas servir à grand chose parce que si quelqu'un a réussi à s'introduire sur votre réseau familial vous faut quand même un moyen de vous défense de vous défendre en interne c'est pour ça que vous faut quand même un antivirus et donc les suites de sécurité combinent les deux pare-feu et puis ensuite et antivirus et puis d'autres choses aussi dont on a déjà parlé donc là pareil ces deux choses là sont sont indispensables vous pouvez aussi avoir un pare-feu logiciel et un pare-feu matériel il n'y a pas de mais pas de souci par contre deux antivirus ou deux pare-feu logiciel sur votre pc non ça il faut éviter à tout prix si vous connaissez des gens qui l'ont fait dites-leur de venir voir cette petite vidéo parce que là ça sert à rien du tout au contraire ça va ça va compliqué ça va compliqué l'affaire alors la question maintenant un bonus qu'est ce que vous risquez si vous n'avez pas de pare-feu qu'ils soient matériels ou qu'ils soient logiciels ben en fait pour comprendre il faut savoir ce que font les hackers en général qu'est ce qu'ils font ils ont des espèces de scans et ils scannent les adresses ip qui sont autour alors c'est quoi une adresse ip ben en fait ça correspond on va dire c'est un synonyme de votre numéro de téléphone sur internet par exemple amazon quand il veut vous envoyer la page que vous avez demandé sur kaspersky ben il faut qu'ils sachent où l'envoyer donc il connaît votre adresse ip puis vous l'envoie à vous ça sera quand même ballot qu'ils se gourent et puis qu'ils l'envoient c'est votre voisin qui l'a pas demandé voyez donc votre adresse ip ça vous identifie vous et comme les hackers ou en tout cas pas mal de hackers scanne bien tout ce qui se trouve à proximité sur la même porte en détail il se trouve sur la proximité de de chez vous dans votre ville il regarde tout ce qui se trouve et puis il s'y trouve des adresses ip il va regarder s'il peut pas pénétrer dans dans votre système et puis comme vous n'avez pas de pare-feu ben il va y arriver peut-être parce que le pare-feu là qu'est ce qu'il va faire on a dit qu'ils contrôlaient la circulation d'information là mais en fait il va aussi empêcher la détection de failles sur votre système parce qu'il y en a ou en tout cas on va en découvrir un film des années comme c'est compliqué il n'y a rien de fiable donc on en trouvera et donc ben votre pare-feu il va éviter ce genre de désagrément alors c'est particulièrement important si toi qui me regarde tu es indépendant ou en fonction libérales et que tu fais ta comptabilité sur les sites qui sont externes tu vois ce que je veux dire voilà j'espère que je t'ai pas fait peur quand même mais par contre j'espère aussi que tu as pris conscience ici de l'importance de te protéger avec un pare-feu et pas seulement un antivirus et bien voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'oublie pas de t'abonner si tu aimes et puis à partager également avec que tes connaissances et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures palpitantes en sécurité et puis et puis Sous-titrage ST' 501